Bonjour à tous et bonjour à toutes, nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mardi 5 janvier 2020. J'espère que vous avez passé un bon lundi, nous savions que c'était un peu un lundi de blocage, un lundi qui ne nous permettait pas de mettre tout ce qu'on voulait en place, mais quand même, qui nous permettait avec beaucoup d'efforts de semer en tout cas, deux, trois petites choses. Et puis ce 5, on est plus sur des énergies de communication, des énergies d'entendre, de rencontre, de discussion, ce sera des énergies beaucoup plus légères qui vont nous accompagner ce mardi 5 janvier 2021. Merci de nous donner les énergies qui vont nous entourer. Il y en a une qui s'est retournée, ok, donc elle n'est pas tombée, on va donc la laisser à sa place. Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce mardi 5 janvier 2021. 1, 2, 3, 4, 5, 6, plus qu'une, allez c'est parti. Merci à tous pour tous vos beaux messages pour cette nouvelle année, ça m'a beaucoup beaucoup touchée, c'était extrêmement gentil. Allez, on est parti. Donc hier, on a fait les énergies de la semaine, ça nous donnait un mardi blocage et peut-être un mardi. C'était quoi pour mardi ? Je crois que c'était l'amour. On nous parlait d'amour, on va voir si ça confirme. On prend la route, on prend le bateau, on va en promenade. Alors, pour ce lundi 5, on nous dit qu'il y a un mouvement. Nous faisons un mouvement vers l'extérieur, des personnes font un mouvement vers nous. En tout cas, il y a du mouvement pour aller à, ou alors les gens viennent vers nous. On nous parle aussi d'une énergie qui nous permet d'avancer, d'avancer dans des projets, d'avancer dans ce que l'on souhaite. Quelque part, on peut avancer dans des projets, on peut avancer sentimentalement, on peut avancer aussi sur soi, des compréhensions, sur soi-même. On peut avancer sur des travaux. En tout cas, on nous parle d'une avancée. Alors, et c'est cadeau. Eh bien, fabuleux ! Ce qui arrive à nous pour cette journée de demain, c'est un cadeau. C'est un cadeau, il y a un cadeau qui arrive vers nous, ou nous allons vers un cadeau. Quoi qu'il en soit, qu'il vienne à nous, ou que nous allions vers lui, on nous parle d'un présent, on nous parle d'un cadeau. Pour certains, ce sera la possibilité de pouvoir mettre les premières pierres à l'édifice d'un projet. Pour d'autres, ça va leur permettre peut-être d'aller vers quelque chose qui les passionnait. Ou en tout cas, ça ouvre un chemin, puisqu'il y a du mouvement. Et pour certains autres, qui étaient dans l'attente d'une réponse, d'une personne qui arrive à eux, apparemment, c'est cadeau. On parle aussi de trahison, ou alors on parle d'indépendance. Par rapport à la carte du cadeau, moi je dirais que la trahison, c'est rarement un cadeau. Donc je pense quand même qu'on parle plus d'indépendance. On parle de peut-être ne pas demander l'accord aux autres pour faire un mouvement. On me dit surtout de ne pas forcément tout faire avec d'autres personnes. On peut aussi, sur sa propre initiative, prendre la décision de mettre en route quelque chose. C'est aussi comme ça que ça peut me parler. Peut-être qu'il y a des portes qui s'ouvrent à vous. Peut-être qu'il y a des opportunités qui arrivent. Et sans demander l'accord à personne, vous décidez de rentrer dans cette opportunité. Pourquoi pas ? En tout cas, c'est cadeau. Trafic. Et bien le trafic, c'est exactement comme ce mouvement. D'accord ? C'est comme le mouvement, le trafic. C'est tout ce qui est en train de se travailler. Tout ce que vous, tout ce sur lequel vous êtes en train de travailler. Et tout ce qui est en train de se travailler autour de vous. Par exemple, vous cherchez un appartement. Et bien peut-être que sans que vous le sachiez, les personnes sont en train de déposer leur préavis. Et que le futur appartement qui vous est peut-être destiné est en train de se préparer. C'est ça un peu le trafic. C'est pas forcément ce qu'on voit. C'est surtout tout ce qui se travaille dans la matière dont nous n'avons pas la perception. Et on parle encore une fois du féminin divin. Ça fait deux fois qu'on nous rappelle pour cette semaine qu'il serait important peut-être de rentrer un peu dans ce féminin divin. D'attirer à soi exactement ce que nous souhaitons. De mettre en place cette loi d'attraction. Donc des affirmations positives, bien sûr, qui vous amènent, qui nous amènent sur un champ supérieur. Des affirmations positives qui nous permettent d'accéder à quelque chose qui nous convient, à plus d'abondance dans notre vie. Donc on a bien le couple là. Il y a un mouvement. Il y a un mouvement autour d'un couple. Il y a un cadeau. Il y a un trafic. Il y a une visite. Il y a une visite d'un homme. Il y a une visite d'une femme. Peut-être une personne indépendante. Ou peut-être que c'est une personne qui vous a trahi. En tout cas, est-ce qu'elle vous a trahi ou est-ce que vous avez juste eu cette sensation de trahison ? Ce qui n'est pas du tout la même chose. Comme je vous dis, c'est la perception. Nous, on voit quelque chose. Et dans les faits, il s'est peut-être passé autre chose. Il y a un cambriolage en face de chez vous. Vous voyez quelqu'un courir. Première chose que vous allez penser, c'est le voleur qui est en train de s'enfuir. Et peut-être pas du tout. C'est un monsieur qui est passé par là. Son chien est parti en courant. Il est en train de courir après. La perception que l'on a. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple. Bon bref. La perception que l'on a et la réalité sur le terrain. Donc, vous voyez ce que je vais vous dire ? Eh bien, c'est un peu ça. Ou ce sont le féminin et le masculin divin. Le masculin et le féminin. Un des deux a une sensation de trahison. Ou alors, on ne parle que l'autre, votre autre ou l'autre personne. Celle qui vient vers vous. Qui est peut-être d'un sexe opposé au vôtre. Ou en tout cas, qui a des énergies. Si vous avez des énergies masculines. Eh bien, il aura des énergies un peu plus féminines. Si vous avez des énergies féminines. Il aura des énergies un peu plus masculines. Quoi qu'il en soit, cette personne, c'est peut-être quelqu'un d'extrêmement indépendant. C'est quelqu'un qui est en train de préparer quelque chose. C'est quelqu'un qui vous rejoint. C'est quelqu'un qui vient vers vous. Et on me dit, c'est cadeau. Waouh. C'est cadeau. Eh bien, ce n'est pas que cadeau. C'est aussi la piscine. Ou la réussite. La réussite totale. Ça, c'est gagné. C'est la victoire. C'est la victoire sur les trahisons, peut-être. Le trafic, ça peut correspondre aussi à des communications, peut-être, houleuses. C'est peut-être la fin de cette trahison, de ces communications houleuses. En tout cas, il y a quelque chose de plus harmonieux qui s'installe entre ces deux personnes. Regardez, j'en ai tiré une complémentaire. On parle du changement. Et puis, on parle de connaissances. Ces personnes sont en train où... Ouais, on parle aussi d'un logement. Donc, il y a certains couples qui vont vivre ensemble. Et puis, regardez, il y a encore une réussite. Ou alors, c'est juste magnifique. Parce qu'avec ces cartes-là. Donc, pour résumer, pour demain, qui se prépare en tout cas dans les énergies ? C'est la rencontre d'un homme et d'une femme. C'est la rencontre d'un couple. C'est le retour, peut-être, d'une personne. C'est aussi, peut-être, si vous êtes en couple, un changement dans les énergies du couple. Puisque, à partir de ce changement, on me parle de connaissances. On me parle peut-être de déménagement ou de vivre ensemble. En tout cas, on me parle d'une réussite. De très, très, très belles énergies pour demain. Donc, ce couple peut représenter, effectivement, un couple vraiment dans la matière. Ou ça peut être une association, une nouvelle association. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est cadeau. Ce soit un couple réel ou une association avec une personne. Eh bien, c'est cadeau. Génial. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous ce mardi 5 ? Je vous avais dit rencontre. Ah, il y a des rencontres. Il y a tout ça demain. C'est incroyable. Comme la numérologie avec les énergies. C'est très porteur. Ce sont les énergies, les situations qui arrivent à nous ce mardi 5 janvier. J'espère que je n'ai pas dit décembre tout à l'heure. Donc, on me parle de quelque chose qui s'est cassé. De quelque chose qui s'est brisé. On parle de cet été. Et on me parle d'une période de froideur. D'accord ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est cassé, qui s'est brisé dans vos vies ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé cet été ? Et qui, pour le moment, est en stand-by. C'est comme si on y mettait un stop. D'accord ? Et puis, tout de suite, derrière ces trois cartes, j'ai un lot de cartes complètes qui est tombées. On me parle de l'enfermement ou alors de vacances, de voyages. Pour moi, ce serait l'enfermement. Et on me dit que vous allez avoir des informations sur ce qui vous a enfermé ou sur ce qui a enfermé une autre personne. D'accord ? On me parle d'un équilibre revenu. On me parle de la justice divine. On me parle aussi de la justice. On me dit qu'il y a quelque chose qui revient, qui vous revient de droit et quelque chose qui est beaucoup plus juste pour vous. On me parle de paix. On me parle de bonheur. On me parle de paix, de quelque chose qui va durer dans le temps, de quelque chose qui va durer longtemps. Pour moi, il y a une situation d'une personne où sa vie s'est peut-être brisée cet été. Peut-être que son contrat de travail s'est cassé. Peut-être que cette personne s'est séparée. En tout cas, on me dit qu'il y a une période de froideur. Donc, c'est où elle n'a pas retrouvé de travail depuis qu'elle a perdu son travail cet été. Ou peut-être qu'elle n'a pas de communication avec la personne avec qui elle s'est séparée. Quoi qu'il en soit, que ce soit dans une ou l'autre des situations, on me dit que vous avez des informations qui arrivent à vous sur ce qui s'est cassé, sur ce qui était enfermé, sur ce qui ne vous nourrissait plus. D'accord ? Et qu'il y a quelque chose qui revient dans la justesse, dans la justice pour vous. La justice divine, c'est qu'elle vous amène plus de bonheur, de sécurité et de paix. Et ça vous revient de droit. Donc, vous allez avoir des informations. Et ces informations vont vous amener du bonheur et de la paix. Alors, dans quelles conditions, je ne saurais vous le dire. Maintenant, on va regarder pour les énergies d'amour. Pour ce mardi. Ah ben, allez, on met une petite pause. Allez, pour mardi 5, il y a une pause en amour. Il y a une pause. Il y a une pause. On me parle d'une protection divine. On me dit que ce qui est en pause dans votre vie, pour le moment, c'est le divin. C'est le divin qui vous protège d'une situation. Il a mis les choses en pause sur le temps de vous protéger. Il vous protège d'un amour éphémère. Et on me dit, il va y avoir un message. On vous protège. On a arrêté une situation. C'est le divin. C'est vos anges. C'est vos guides. C'est peut-être d'une personne qui portait un masque. Peut-être d'une personne qui ne voulait pas se faire voir comme elle était réellement. Et on vous a mis en pause, justement, pour ne pas que cette relation ne soit qu'une relation éphémère. On vous dit qu'il y a un message. Que ce message va créer des doutes. Des doutes sur quelque chose qui était secret, qui était caché. On parle de mettre un masque. On parle de guérison. Bon. Il y a des choses qui se sont arrêtées, qui se sont mises en pause dans vos vies. Et peut-être, pour commencer, parce que c'était des choses qui étaient éphémères. C'était des choses qui ne devaient pas, qui ne pouvaient pas durer dans le temps. D'accord ? Donc, vos anges, vos guides, le divin a décidé de mettre cette situation en pause. Pour qu'elle s'enracine, peut-être. D'accord ? Puisqu'on voit un message. Un message qui va vous parler des doutes d'une personne. Peut-être de ses secrets, peut-être de ce qu'il a caché, du masque qu'il a mis. Peut-être que cette personne va commencer à se révéler avec beaucoup plus de sincérité auprès de vous. Et on me dit que ça vous guérit. Vous allez comprendre, dans les jours qui viennent, par ce message, par cette situation qui a été mise en pause, vous allez comprendre exactement qui était cette personne. On parle d'un coup de foudre aussi. Donc, pour résumer, pour la situation de demain, si vous avez dans vos vies une situation amoureuse qui a été mise en pause, on vous dit que c'est le divin qui a mis cette situation en pause parce que cette situation ne pouvait pas s'ancrer. C'était quelque chose qui était éphémère. D'accord ? Que cette personne va vous écrire ou que vous allez écrire à cette personne et que ça va pouvoir lever des doutes, des secrets et faire tomber des masques. D'accord ? Afin que vous et l'autre puissiez vous guérir. C'est très joli. C'est très chouette. Comme quoi, vous voyez, on est très, très accompagné. S'il y a quelque chose qui doit s'arrêter ou qui vous fait du mal, vos anges, vos guides, le divin va faire en sorte d'arrêter cette situation de souffrance. D'accord ? Alors, si vous n'arrivez pas à l'arrêter seul, il l'arrêtera. Ce sera juste plus douloureux si c'est lui qui l'arrête. Parce que si vous, vous prenez cette décision. Ça, c'est certain. Alors, un petit conseil, s'il vous plaît, pour cette journée du mardi 5 janvier 2021. Merci de me donner un petit conseil pour cette journée du mardi 5 janvier 2021. Merci de me donner un petit conseil. Allez, allez, allez. Ils n'ont pas envie ? Ils me disent que tout va bien pour nous. On est très équilibrés. On n'a besoin de rien. Si c'est la petite Karine qui va vous donner un conseil, eh bien non, ils ont fait sauter une carte. En tout cas, moi, si j'aurais pu vous en choisir une, je vous aurais choisi le vœu. Et là, on me dit, tout ira bien, ton ange gardien. Voilà, je vous fais voir la carte. Et c'est marqué, tout ira bien. de la part de ton ange gardien. Je vous souhaite à tous et à toutes un très, très, très bon mardi 5. Si vous avez aimé cette vidéo, eh bien, allez-y. Likez-la, commentez-la, partagez-la et abonnez-vous. Ciao, ciao.